Tu fais comme si c'était la boîte à ton père T'en fous partout, tu devrais poser ton verre Quand tu danses, poses ton verre Quand tu danses, poses ton verre Je connais une meuf, elle bosse plus vite que son nom Gros big up à Rapelli Comme toujours, c'est toujours des interviews intéressantes Vous prenez la température des quartiers Ça fait plaisir Et c'est une des portes du quartier pour parler au mec de quartier Et ça fait plaisir de nous oublier, sincèrement Ok DC, ça va ? Oui, et vous ? Ça va, ça va, ça va bien Est-ce qu'on peut changer les habitudes ? Vas-y Et c'est moi qui vous pose une question dès le départ Vas-y, attends, il va commencer à tirer Je sais que tu vas tirer Non, mais apparaît que non Vas-y, tu vois Mon album s'appelle Rap Machine Effectivement Rap Machine Votre site, c'est Rap Elite Effectivement Vous avez écouté l'album Est-ce qu'on est d'accord que c'est un album de rap Purement rap ou pas ? Ouais, c'est un album purement rap Mais où t'as testé beaucoup de choses Ok, mais ça reste du rap Ouais, ça reste du rap On pourra pas dire Ouais, mais DC, c'est du peu rap Non, c'est du rap, c'est du rap Pourquoi ? T'as peur des... Non, j'ai peur de rien du tout T'as peur des critiques ? Pas du tout Non, 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 non Moi, peur des critiques Avec tout ce que j'ai fait Non, non Je sais très bien, moi Je calcule plus ce qu'on me dit, ce qu'on me dit pas C'est juste qu'on est d'accord que c'est un album de peur Ouais Voilà Pourquoi il y a des gens qui t'ont dit que c'était pas un album de peur ? Non, 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 pas du tout Mais c'est vrai que t'as tenté beaucoup de choses d'ailleurs dans cet album On va dire au niveau des sonorités T'as utilisé l'autotune plus que d'habitude, j'ai l'impression Plus que d'habitude Non, y'a pas d'autotune C'est dans l'album d'avant, dans Translicide, sur le morceau Fauc les problèmes Y'a beaucoup d'autotune Là, j'en ai pas mis T'as fait des petits tests Je sais pas, y'a plus peut-être de mélodies Y'a plus de mélodies, mais c'est ma vraie voix Ah, ok, d'accord C'est ma vraie voix En tout cas, t'as tenté des choses Ouais, ouais, ouais Plus de choses, ok Comme d'hab C'est un album expérimental celui-là ? Non, 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 c'est du rap Où j'essaie de faire, comme d'habitude D'allier le fond et la forme Que la forme soit aussi bien que le fond Le deuxième commandement, c'est les textes Raconte-moi quelque chose Mets-moi en plein dans la tête Parle-moi de ta thèse De ta dent, de tes dents Rien à foutre Si tu parles d'orages Je veux voir qu'il y a la foutre Travaille tes punchlines Je pense que ça, c'est un peu dépassé Enfin, c'est pas que c'est dépassé Mais je pense que ça concerne une certaine génération Un certain type de personnes Voilà, c'est ça Mais moi, je m'en fous Quand tu fais une phrase comme ça Tu sais que t'es à la limite quand même Mais pas du tout à la limite de quoi Parce que t'es à la limite de Du fait qu'on prenne ça comme un clash Parce que tu prends les éléments de langage De l'artiste en question Comment ce qu'il fait du robot ? Mais pas du tout En fait, je vais t'expliquer C'est-à-dire que En France C'est ça qu'on n'a pas compris C'est que On met une espèce de ligne De démarcation entre les rappeurs Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Moi, je suis censé être le rappeur gentil Et Carice Bouba et tout C'est censé être les rappeurs méchants On est d'accord Sauf que Tu prends par exemple Mon texte Basic Instinct L'intro de l'album On est d'accord que ce que je dis dedans J'ai pas entendu beaucoup de rappeurs Le dire comme ça Tu vois ce que je veux dire ? De rappeurs de mon... Avec ma carrière et tout ça et tout J'ai pas entendu beaucoup de rappeurs Le dire comme ça Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas que j'ai inventé quelque chose Je dis juste que par rapport à mon statut Il y a quand même une part de prise de risque Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quelque part Je suis pas si gentil que ça On va en parler d'ailleurs Tu vois ? C'est-à-dire que Quand il y a eu les clashs Quand il y a eu un regain de clash Entre Je crois que c'était Roff et Bouba Ou Carice et Bouba Je sais plus A chaque fois qu'il y a un clash A chaque fois qu'il y a un clash Je reçois au moins 10 messages De mon attaché de presse Qui me dit Tel journaliste Vous parlez ? Tel journaliste Des journalistes qui me calculent pas d'habitude Qui me calculent pas quand c'est Quand je sors mon album Par exemple là Ils m'ont pas appelé pour Rap Machine Pourquoi ? Parce qu'ils veulent l'avis Du rappeur gentil Sur les rappeurs méchants Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait pas partie du bise Mais non Enfin se dire que Comment t'expliques qu'aux Etats-Unis Attends Comment t'expliques qu'aux Etats-Unis On est pas aux Etats-Unis Mais oui Mais je te laisse finir Ok Comment t'expliques qu'aux Etats-Unis T'es Kanye West Qui va poser avec Chief Keef On est d'accord Que t'as des espèces de mélanges Entre les rappeurs Qui sont censés C'est à dire que Si on regardait ça Avec notre avis de français De pas être dans le même créneau Voilà Mais Kanye West il a grandi à Chicago Chief Keef Il a grandi à Chicago C'est pas parce Ils ont pas le même âge Tu vois C'est pas parce qu'ils font pas Le même type de rap Qu'ils ont pas le même type de discours Qu'ils poseraient pas ensemble C'est ce que j'avais dit Je crois même que c'est à vous Que j'avais dit ça Dans un quartier Dans la même famille T'as le grand frère Qui est avocat Et que Et tu vois Et c'est ça que je trouve dommage en France Et à chaque fois que je dis ça Que j'emploie C'est pas parce que dans mon truc Je dis que moi Je suis pas dans le rap bling bling Que je m'en bats les reins De montrer des meufs Dans mes clips et tout Que ça veut dire Que je me mets moi En chevalier blanc Qui dit que vous Vous êtes sale Et moi je suis propre Je dis juste que moi C'est pas mon délire Que Quand Booba ou Intel dit C'est son délire Il est pas en train de me cracher dessus Il est en train de dire son délire Et bah moi je suis en train de dire mon délire Tu vois ce que je veux dire Vous vous voulez à tout Vous Pas vous vous Mais tu vois En général on veut à tout prix voir Que moi Je suis en train de leur chier dessus Pas du tout Bah quand on entend ce type de phase Fuck les doubles ponnets etc Forcément d'ici Oui fuck les doubles ponnets C'est à dire que moi L'argent C'est pas le plus important pour moi Tu peux pas reprocher A un internaute lambda Ou même à un média De se dire que tu parles de Booba Étant donné que tu reprends Ces éléments de langage Et quand tu dis Quand je te parle de Booba C'est lui et son type de rap C'est à dire Qui sont dans son créneau là Forcément tu dis Fuck les doubles ponnets C'est easy de se faire détrôner Donc forcément Il y a les éléments de langage d'ici Quand t'écris ça Tu te dis pas Ah ça peut être tendancieux Ça peut être quand même Avec une petite prise de recul En fait Tu comprends ce que vous avez Je comprends exactement Ce que tu veux dire Mais le problème c'est que J'ai peut-être trop pris l'habitude De m'adresser à des gens Qui connaissent vraiment ma musique Tu vois ce que je veux dire A mon public C'est à dire qu'en gros C'est comme si A chaque fois je m'adresse A mon public en fait Tu vois ce que je veux dire Et mon public c'est très bien Que quand je dis ça Je vise pas une personne en particulier Parce que moi j'attaque jamais Si on m'attaque pas On a bien vu J'ai mis un coeur sur Extralucide et tout Je suis pas un mec qui est dans l'attaque L'agressivité C'est pas mon truc Je suis pas dans des trucs de haineux D'aller rabaisser un tel et un tel Pour autant Je veux pas avoir un discours De De mec Comment dire Qui Qui montre Qu'il est pas au courant Tu vois ce que je veux dire Qui a un avis sur rien Qui n'a pas de personnalité J'ai de la personnalité Un truc que j'aime pas Je vais te dire j'aime pas Tu vois ce que je veux dire Dans ce cas là Quand tu as des sollicitations Des médias en question Pourquoi tu réponds pas C'est à dire que tu sais très bien J'ai répondu Par exemple Regarde bien ce que j'ai écrit Quand à l'époque des clash J'ai mis un message Facebook J'ai dit écoutez bien J'ai dit Comme ça J'ai écrit un message J'ai dit écoutez bien A chaque fois qu'il y a un problème Entre des rappeurs Vous appelez Entre des rappeurs Sois disant méchants Vous appelez l'avis du rappeur gentil J'ai dit continuez Continuez à nous considérer comme ça Et à parler De notre musique Que dans nos travers Et que quand il y a des problèmes 2005 Les émeutes de 2005 N'était qu'un entraînement Tu vois ce que je veux dire Ça montre bien que Ça me touche Ça me fait chier Et que je reste pas à l'ice Genre ouais Mais ça décide Justement on va en parler De cette image Un peu lisse Que tu aurais On en avait parlé La dernière fois qu'on s'était vu Que j'ai moins Franchement aujourd'hui Je le sens bien que j'ai moins Voilà Mais le truc c'est que Quand t'as des sollicitations comme ça Ce que t'as mis sur ton post Facebook En gros sur tes réseaux sociaux Est-ce que tu pourrais pas le dire Face caméra Peut-être que ça serait C'est ce que je viens de faire C'est ce que je viens de faire Et attends N'importe quelle personne Si je suis cherukier Ou je sais pas ou je sais pas quoi Qui me parle des clashs Je répondrais exactement la même chose Je répondrais exactement la même chose C'est pour ça qu'avant J'étais beaucoup moins à l'aise Dans les interviews Parce que J'osais pas dire vraiment ce que je pense Parce que je me disais Ouais mais peut-être que ça va être mal interprété Aujourd'hui je m'en tape Mais c'est ça parce que Je m'en tape Je dis ce que j'ai à dire Comme j'ai envie de le dire Et si j'avais un problème Avec Booba Ou avec ces rappeurs là Ou truc Je leur dirais Tu le dirais quoi Tu vois ce que je veux dire Mais non je le dirais pas dans un morceau C'est à quoi ça sert C'est stupide Tu vois ce que je veux dire La seule raison pour laquelle je le ferais C'est juste pour me faire du buzz Mais je préfère me faire du buzz Avec un bon morceau Comme abuseur Qui marche en boîte Et qui défonce Que de me faire du buzz Parce que j'ai fait un pseudo clash Avec quelqu'un J'aime pas ça Et dans le morceau Comme un rappeur Tu dis je chante ma réussite Comme un rappeur Comme un rappel Pour montrer aux petits Des mathèses que c'est possible Étudiant, écrivain, rappeur, acteur Mais à l'époque Où on s'était vu Tu disais que t'avais Une image lisse Qui te collait à la peau Qui correspondait pas forcément A comment t'étais vraiment Mais comment tu expliques Que les jeunes de quartier Puissent Excuse-moi Te prendre comme exemple Sachant que t'as Peut-être cette image lisse Qui te colle à la peau Ce que je veux dire par là C'est que Dans les quartiers Si tu vas faire un top 3 Des rappeurs qui sont écoutés Ça va être Je sais pas moi Gradur Je sais pas Joule, Lacrimbe Boubaroff, etc Tu vas pas forcément atterrir Dans le top 3 Mais c'est pas grave Tu peux très bien Influencer les quartiers Même s'ils écoutent pas ta musique Via tes paroles Mais via par exemple Tes qualités d'orateur T'as pas l'impression Que parfois dans les quartiers On dirait Ah ouais This is Ouais on écoute Ouais Mais en fait J'ai l'impression Qu'il fait trop le professeur Tu comprends ce truc là Parce qu'à l'époque C'est ça qui te prenait Un peu la tête Tu vois Et là on a l'impression Que t'es Alors Si tu poses la question Aujourd'hui Un mec de quartier truc Ok va dire ça On repart en 2000 Quand je pète les plombs Et sorti Poisson Rouge et tout Dans tous les quartiers On écoutait This is Voilà C'est ça On va pas raconter d'histoire Dans tous les quartiers On écoutait This is Ce qui fait que je suis encore En vue aujourd'hui artistiquement C'est qu'on m'accorde Un certain respect C'est à dire que Certes on arrive pas à me caser On arrive pas à dire Ouais donc On sait pas truc Mais on dit Ouais mais c'est quand même Un mec de quartier Ouais bien sûr Tu vois ce que je veux dire T'as la validation Tu viens de là Tu peux pas te l'enlever Et surtout Je pense que j'ai aussi La validation Parce que je me fais pas passer Pour ce que je suis pas Tu vois ce que je veux dire Moi Je te le dis Je prends le train Je rencontre des fois Des mecs balafrés Des carrières de ouf Je fais des interventions En prison et tout Je n'ai jamais eu aucun problème A chaque fois j'ai des big ups Ah franchement Bien ce que tu fais Bien ce que tu dis Bien truc Maintenant Dans l'image qu'on a On a l'impression Que C'est comme C'est comme au quartier Tu vas écouter Celui qui crie plus fort Celui qui est plus Réputé en bagarre Celui qui est plus truc Tu vois ce que je veux dire Sauf que Est-ce que tu sais Est-ce qu'on est capable De dire nous En secret 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 Si véritablement Si on fait un sondage Des mecs de quartier Vraiment si on leur dit Mais soyez vraiment honnête Est-ce que tu penses Que moi Que mon nom Il ne va pas sortir Je m'explique Je traîne beaucoup Avec un mec Avec un mec de Sevran Et vraiment une caillera Tu vois Il m'a aidé Pour le truc Malcomics Me dire ouais Les noms On travaille ensemble Le mec Il m'a dit que pour lui Et pour beaucoup De ses potos Ghetto Sitcom C'est un classique Pourquoi ? Parce que Ghetto Sitcom Sur mon premier album Poisson Rouge Ça parle d'un mec Qui a rendez-vous Avec sa fameuse Qui n'a pas d'oseille Qui vend son holacoste Pour pouvoir avoir Un peu d'oseille Emmener sa meuf au cinéma Et lui prendre un truc Au McDo Que avant le rendez-vous Il va à Sephora Pour se mettre un coup de parfum Et toi N'importe quel mec De quartier A fait ça En tout cas En fait le problème Peut-être Il ne se pose pas Tellement sur Ta capacité À être un bon rappeur Ou ta capacité À être écouté Dans les quartiers Musicalement Parce que ça C'est une question Qui se pose Quand je te dis Que tu n'apparais pas Dans le top 3 C'est parce que Je te parle des trucs Tendances Mais ce que je te dis C'est par rapport Au fait d'être Un exemple de réussite Tu comprends ce que je veux dire Parce que certes Aujourd'hui on peut dire Oui étant donné que Tu es étudiant Tu es acteur Tu es rappeur Etc Tu as réussi Mais est-ce que Dans la tête D'un jeune de quartier Il va se sentir Proche de ta réussite Il va se sentir concerné Par ta réussite C'est ça ? C'est vraiment une question C'est cool Ça dépend de quel type De mec de quartier On parle Parce que moi Je peux te montrer Plein de messages Que je reçois Et messages réels Facebook Mail C'est quoi le profil un peu ? Des étudiants Qui viennent de quartier Bien sûr Tu vois ce que je veux dire Noir Bleu Blanc Qui viennent de quartier Qui disent Ouais voilà Moi je suis à la fac Tranquille Franchement j'écoute C'est bien J'aime bien ce que tu fais Ça me donne la paix Chez toi Je reçois beaucoup De messages comme ça Et j'ai un gros public Comme ça Le seul problème qu'on a C'est que nous-mêmes Nous-mêmes Mecs de quartier Et c'est sur ça Que moi Mon principal message Il est sur ça C'est que nous-mêmes On accepte Que la figure du quartier Emblématique du quartier C'est forcément le zbeuleur Nous on a accepté ça Donc si t'es pas Un mec Qui crie Qui zbeule Qui dit des gros mots Qui truquent C'est comme si quelque part Nous-mêmes on a accepté Que Ouais mais t'es pas Tu corresponds pas trop au quartier En fait dans l'idée Là je fais une version courte De ce que tu viens de dire A peu près pour qu'on comprenne C'est que Si t'es pas Écouté Enfin si le mec Du hall N'est pas influencé par Dissiz Ça ne veut pas dire Que l'étudiant Qui va à la fac Tous les matins N'est pas influencé par Dissiz Pourtant le mec du hall Habite au premier étage Et l'étudiant Habite au deuxième étage Exactement C'est à dire qu'ils ont Les mêmes conditions de vie Ouais C'est à dire qu'il n'y en a pas Un qui est plus riche que l'autre Il y a juste un Qui s'intéresse à autre chose Qu'après un autre chemin Un autre qui est Il y en a un qui est sur le terrain H24 Voilà Un autre qui est Nom de ses études Mais qui a eu Les mêmes opportunités Les mêmes Tu vois ce que je veux dire Qui a le même amour du quartier Quand un foot au quartier Il va au foot au quartier Quand il y a la fête du quartier Il va prendre son frite merguez Au quartier Et c'est des gens qui se parlent C'est pas des gens qui se parlent pas En gros c'est pas parce que T'es pas écouté par les zbelards Que tu n'influences pas Dans les quartiers C'est ça que tu veux dire par là C'est pas ça C'est pas parce que Tu n'es pas un zbelard Que tu fais pas partie du quartier Parce que Il y a même des mecs Et je suis sûr que vous en connaissez Des mecs comme ça Des mecs tu les vois à la fac Nanana Va lui manquer de respect Va insulter sa mère Il va te monter en l'air Comme l'autre Normal Tu vois ce que je veux dire Moi j'étais comme ça au quartier C'est à dire que j'étais pas un mec J'étais pas fasciné par ça Pour autant J'ai une fierté et un égo Qui fait que Tu peux pas marcher dessus Qui que tu sois D'où que tu viennes Peu importe C'est juste que moi Dans ma vision des choses J'étais pas attiré Par des choses Où je sais que ça va m'emmener Dans des histoires bizarres Tout simplement Mais pourtant Tu fais quand même partie Mais pourtant Exactement Et si nous on accepte pas ça Et ben ça veut dire Qu'on va reproduire Les mêmes schémas tout le temps Et qu'on va montrer aux petits Qu'il faut être forcément Un zbelard La référence c'est le zbelard Voilà En tout cas Quoi qu'il en soit Donc on reproduit Juste pour finir On reproduit toujours Les mêmes références D'échecs D'échecs Et moi je veux montrer C'est ce que je dis Dans Comme un rappeur Que Je montre ma réussite Comme un rappeur C'est à dire que Je montre que j'ai réussi J'ai mon petit pavillon Tranquille J'ai ma petite vie De famille tranquille Je fais mes petits Barbecues tranquilles J'ai de l'oseille Comme il faut Tu vois Sauf que Pour atteindre ça J'ai pas eu besoin De dire que je dis l'ai J'ai pas eu besoin De dire que si Que si Que si Que ça Et ça veut pas dire Que je suis mieux que toi Ou truc Je dis juste que Ce chemin là Il est possible aussi C'est juste ça Que je dis En tout cas Quoi qu'il en soit Tes sims Pouvoir Influencé Dans les quartiers Même si Ton son Il est pas tendance Quand je dis tendance C'est comme je parlais tout à l'heure Des gradures Des jules Etc En gros tes sims Influencé dans les quartiers Par rapport au rappeur Que t'as avec Les réseaux sociaux Les fans Qui t'envoient des messages Ouais Mais après Quand j'écris Je suis pas en train de me dire Ouais T'es trop fort Tu changes le monde Bien sûr Il y a aussi l'artiste juste Qui raconte Pardon ce qu'il vit Et voilà Un rappeur Ça raconte sa vie en fait Les rappeurs racontent leur vie Tu vois ce que je veux dire Et c'est ce que je fais Et moi aussi C'est ce que je fais Je raconte ma vie Et ma vision des choses Je me dis Je parle au nom de personne Je suis représentant de personne Juste de moi Mais j'essaie d'avoir un peu plus D'avoir un peu de générosité D'altruisme dans ma musique C'est tout L'étiquette de porte-parole des banlieues Porte-parole des quartiers Ça te parle ou pas ? Ah non ça me parle pas Ça c'est un truc Qu'on m'a collé à la peau À un moment C'est un fardeau Jusqu'au trop chaud Non plus maintenant Franchement avec La trilogie lucide Extra lucide trans lucide Toutes les interviews Que j'ai faites Comment j'ai réexpliqué les choses Je pense que les gens Tu t'es repositionné Je me suis repositionné Non pas que je m'étais positionné On m'avait positionné Et vu que j'étais À une certaine période Assez naïf Quand on m'invitait Dans certaines émissions J'allais en me disant Ouais je vais représenter Les mecs de quartier Je vais redorer le blason On montre que les mauvais côtés Je vais montrer le bon côté C'était une erreur C'était une erreur J'ai reconnu que c'était une erreur En fait quand tu te Mets en mode mission Je veux représenter Ouais laisse tomber Il te bousille Ouais laisse tomber Viens parle de toi Parle de ton expérience Et c'est tout De ce que tu connais Voilà Mais moi je fais pas le prof Je sais pas mieux qu'un autre C'est pas moi qui décide De toute façon Moi je crois en Dieu Donc c'est pas moi qui décide Du destin de personne J'essaie juste d'apporter Ma petite part d'expérience Et de montrer que Tu peux aussi arriver comme ça Mais simplement Humblement Vraiment C'est la meilleure question Du monde entier Qu'on m'ait jamais posée Comment t'expliques ça ? Je vais t'expliquer pourquoi Et je vais t'expliquer À quel point ça me met en colère Trop flou Tous ces trucs d'avant Son rapport aux femmes Tout ça et tout C'est trop flou Ce par quoi il est passé C'est trop flou pour moi Tu vois ce que je veux dire Et je préfère être Influencé Ou être éclairé Par des gens Qui même quand ils sont sombres Me disent qu'ils sont sombres Comme ça leur lumière Elle est beaucoup plus éclatante Que quelqu'un Qui veut toujours expliquer Que en gros Il s'est jamais trop trompé Ma première réaction C'est la colère C'est à dire que Si Mena est devant moi Et qu'il dit ça Au moment où il le dit Je pense que ma première action C'est de lui mettre Une droite dans sa bouche Automatiquement On va les mettre de côté Ils vont être dans des écoles différentes Si tu pousses le truc Plus loin Plus loin Plus loin C'est ce qui s'est passé Avec les feuilles Eh ben on va Nous on n'aime pas les musulmans On a peur C'est potentiellement tous des serpents C'est à dire qu'ils Ils piquent pas Ils sont pas tous venimeux Mais ils font tous peur Ils ont tous les mêmes aspects J'ai peur des serpents J'éradique les serpents Des grosses cailleras Je te jure Tu leur demandes Quand tu parles avec elles Et que tu baisses les armes Et que tu leur parles Et que tu leur dis Mais frère Qu'est-ce que tu veux faire en gros Les mecs qui disent Moi c'est quoi Si je pouvais juste Avoir une petite maison Un petit travail Et me marier Je serais le plus heureux du mieux Pour moi Quand quelqu'un Réussit à survivre A la rue Et à la banlieue J'ai un total respect pour eux C'est pas évident En fait c'est auto